Allo Lyon, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On va aller voir, et si tu revenais, Tarot Sentimental. Pour voir si une personne revenait vers vous, qu'est-ce qui arriverait. Comme toujours, je vais vous dire un gros merci pour les likes, les commentaires, que j'essaie de répondre le plus souvent. Et les partages et les abonnements, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Vous pouvez toujours aussi me dire s'il y a un certain serrage que vous voudriez que je fasse. Des fois j'écoute, mais pas tout le temps, parce que je suis un peu têtu. Donc, on va aller voir vous, l'autre, que vous pouvez switcher, la relation, puis après ça, toutes les belles affaires. Si ça ne résonne pas, Signe Ascendant, Signe Luneur, Vénice dans votre cœur du ciel, sinon regardez les titres. Ça ne résonne-tu que ça ne résonne juste pas cette semaine? Ok, Bélier, on voit, moi je prends les jumpers, Bélier, la même carte, la même place. 5 de coup. On s'ennuie! On est vraiment rendu regrett! On en rêve! Ok, allez voir Bélier. Parce que là, c'est une autre carte aussi qui est à mes... Hello, là. Je prends les jumpers, puis j'ai mélange avant, puis j'ai mélange pendant, puis vous voyez... Avec le 6 de Pentacle aussi. Ok, vous avez regretté pendant longtemps. Je pense qu'il y a comme un feeling de regretter pendant que vous étiez avec la personne. Et ou, pendant que c'est en train de se défaire, on dirait qu'il y a des mots qui n'étaient pas dits, des sentiments qui n'étaient pas... à la surface, puis qui n'étaient pas dits. Il y a du non-dit. Il y a du non-dit, puis je pense que c'est ça les regrets et les remords. Puis en même temps, ces sentiments-là, je n'ai pas le feeling que c'est juste positif. J'ai l'impression que des fois, peut-être que vous, quand l'autre partait sur des... Quand l'autre, quand il y avait des... je ne sais pas si des chicanes, des chicanes. Mais quand il y avait des échanges de mots, des échanges verbales. J'ai l'impression que des fois, vous auriez aimé ça, être capable de plus piquer l'autre, de faire plus peut-être réagir par... autant que l'autre était capable de peser sur vos pitons. Ouais. Puis avec le 6 de denier, ce que je vois ici, c'est vraiment une reprise de... Peut-être une prise de conscience aussi, mais une prise de... Une réalisation de faire comme, ok, il y avait quelque chose qui était peut-être pas égale. On dirait que l'autre prenait plus que vous. C'était pas égal. Il y avait quelque chose de... Mais qu'est-ce que j'aime dire que le 6 de bâton, c'est que, vous vous en rendez compte, puis il y a comme une victoire sur ces sentiments-là et où cette vibe-là de pas avoir été capable de dire les choses au bon moment. C'est comme si vous faites comme, ok, regarde, ok, là c'est passé. Il y a quelque chose, l'eau a passé en dessous du pont. Les pages du livre, on continue d'avancer. Le sable... Le sable a tombé dans le sablier. Tu sais, c'est vraiment de... Là, on va aller voir l'autre. Deux de bâton. Si, je le savais. Santé! La lune. Il est tellement belle ici. Oui, les bruits qu'on entend, c'est... J'ai des déménageurs de chats de 7 mois. Ils déménagent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils bougent des meubles. Oui, c'est ça les bruits qu'on entend. Avec le pape à l'envers. Est-ce que ça se peut que l'enjeu avec cette personne-là, c'était d'avoir une relation fixe. Une relation de dire, hey, on est ensemble. On le met sur tous les médias sociaux, tout le monde le sait. C'est comme s'il y avait un échappatoire... Puis le pire, là, avec le deux de bâton, c'est quelqu'un, je pense, c'est ça qui... Il et elle, c'est eux. Elle, il. Il, il. Elle, elle. C'est juste que j'étais habituée comme ça. Fait que, adaptez-le selon votre situation. Mais je pense que c'est quelqu'un qui voulait ça, mais que ça lui faisait une peur énorme. Tu sais, genre de personne qui est née dans une famille hyper dysfonctionnelle ou que les parents se sont divorcés ou qu'il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu une blessure jeune sur c'est quoi un couple. Puis c'est quelqu'un qui a une peur bleue, littéralement, de dire, ah ok, ça va arrêter d'être le fun parce qu'on va être comme... Ça va être vraiment exclusif puis tout le monde va le savoir. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Une fois que c'est vraiment ancré, le... Tu sais, on parle vraiment puis c'est le moment de faire comme... Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est ça que la personne veut. C'est ça que la personne... C'est ça que la personne veut faire, mais elle n'est pas capable de passer par-dessus cette peur-là ou cette espèce de mécanisme-là, j'ai l'impression peut-être un peu, d'auto-sabotage une fois que ça se rend à quelque chose de plus sérieux. Dès que ça arrête d'être frivole, ou cute, la petite... La lune de miel du début, dès que ça devient un peu plus... La personne recule... Ouf... Je pense que ça n'a pas été une relation longue, hein. Ça se peut-tu? C'était pas une relation qui a duré longtemps. Sinon, ça a été une relation qui a duré longtemps jusqu'à temps que ça fasse comme... Ok, là, on le dit-tu au monde? Ou tu sais, on... Pas sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça. Votre relation, le cadre de couple... Avec la papesse. Pape et papesse. Je vais juste le dire dans ma tête. La papesse, c'est secret. Je ne vais pas trop en parler. Oups! Je ne veux pas que le monde le sache. C'est ça qui est poche. Avec le cavalier d'épée, là. Ouh! Tu sais, quand je dis qu'il y avait des... Des... Des altercations. Je ne sais pas. Des chicanes. Des chicanes. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui avait... Ben sinon, c'est peut-être aussi vous. Peut-être que vous aviez une facilité plus à parler de logistique, de couple, quand vous n'en étiez pas vraiment un. Puis, dès qu'on parlait de sentiments, il y avait comme un... Ouh! Ok! L'autre qui est comme pas rendu là. Et où est-ce qu'il va s'en rendre? Puis, le pire dans tout ça, c'est qu'il y en avait... Allô! Vous ne seriez pas en train d'écouter ça pour faire comme... Oh! C'est revenu. Qu'est-ce que je ferais? L'as de couple. Il y avait quand même de la couple, là. Il y en a de la couple, mais c'est pas les plus hôtes, là. C'est certainement... C'est pas les couples qui sont les plus prometteuses. Avec le 4 de couple, c'est de l'ennui, le regret... Pas le regret, c'est de l'ennui. Puis, de toujours vouloir quelque chose qu'on pense, qu'on veut, et qui est inatteignable, puis qui est juste là... Dans son cas, ça serait peut-être la thérapie. Juste un peu, juste cool. Juste la thérapie, de faire comme, pourquoi j'ai peur de même de m'engager? Puis pourquoi est-ce que tout devrait rester secret, puis que j'ai l'impression qu'une fois que tout le monde le sait... Puis tout le monde le sait, là. C'est pas obligé de faire des vidéos de French sur Instagram, là. C'est nécessairement ça. C'est juste de dire, comme, ok, je suis pris, fait arrêtez de m'écrire, là. Quelque chose de même! C'est, ok, on est ensemble, fait... Le monde le sait, c'est tout. C'est pas nécessairement de le crier sur tous les toits, mais c'est juste de dire, comme, ok, on est un couple, puis c'est ça. Puis ici, qu'est-ce que je vois, c'est qu'on dirait que l'autre est bien dans le secret, mais dès que le monde le sait, il y a comme une pression sociale, une pression... Tu sais, ça se peut aussi que c'était une pression de dire, ok, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, est-ce qu'un jour on va habiter ensemble? Est-ce qu'on fait quelque chose de sérieux ou non? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on... Toute la liste, là. Puis ça se peut que c'est ça aussi qui a fait freaker l'autre. Parce que c'est ça que je sens. Je sens vraiment quelqu'un qui est free, puis quelqu'un qui a de la misère à en parler. Que toutes les discussions, c'était très... Puis je dis pas que c'est superficiel, mais c'était très mental. C'était jamais sur les sentiments, puis c'était jamais sur... Mais pourquoi tu te sens de même? Pourquoi tu capotes comme ça? Quoi? What the fuck? Puis tu sais, c'est ça. On dirait que vous avez jamais été capables d'aller chercher la réponse, parce que la personne de qui on parle, je pense que la réponse est enfouie vraiment profond. d'aller regarder cette réponse-là, ça fait peur un peu. J'espère que c'est vous, vous, puis l'autre, c'est l'autre, parce que sinon... De toute façon, l'autre, je pense que ça serait pas un tirage qui répondrait à... C'est vraiment... C'est comme si vous avez remarqué... Certains patterns automatismes, certaines manières d'agir, puis que l'autre est... De quoi tu pars? Un peu. Mais ce que j'aime ici, c'est que vous, là-dedans, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui était pas égal, puis que vous valez au moins l'énergie et les sentiments que je mets dans une relation. Il faut au moins que ça me revienne. Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, là. Mais je pense que c'est quelqu'un... C'était tellement subconscient, puis c'était tellement profond, dans les deux sens du terme, là. C'était pas facile, là, pour l'autre personne de vivre ça, parce que c'est quelqu'un qui est pas capable d'en parler. Thérapie. Thérapie. Donc là, on va aller voir c'est quoi les énergies qui sont avec vous. Je sais pas si c'est vous, ou l'autre, ou les deux... Attends, il est à l'endroit. Si tu revenais, je pense pas qu'il va revenir. S'il revient, c'est quelqu'un... Je pense que vous aussi, vous avez fait comme... Ok, on prend un break. Ok, on prend un break avec cette personne-là, puis on prend un break amoureux. Je pense que vous avez rencontré... Soit que vous avez rencontré personne depuis, puis vous faites comme... Comment c'est ça que je rencontre personne? Je pense qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il faut équilibrer les choses. Il faut aller voir qu'est-ce qui a pas marché. Il faut aller voir pourquoi est-ce que vous... J'ai l'impression que vous attendiez toujours que l'autre change, ou que l'autre se rende compte d'eux. Puis l'autre était incapable de faire ça, parce qu'il y a vraiment de la misère à regarder à l'intérieur de soi. C'est pas une critique, là. C'est triste. Il y a une tristesse très, très profonde. Ça fait vraiment un traumatisme d'enfance. Blessure vraiment pas réglée. Puis le willing release, la laisser partir volontairement est à l'envers. Puis peut-être aussi que c'est vos sentiments par rapport à l'autre, que vous avez de la misère à laisser partir, mais comment je vois ça, c'est que l'autre personne a vraiment de la misère à laisser partir ce qui marche pas dans son intérieur. C'est même pas juste de dire qu'est-ce qui marche pas dans sa vie, puis comment la personne réagit à tout ce qui est émotif, là. Tout ce qui est sentimental et émotif, ça fait... Un mur, ça, des pets montent, puis ils se cachent. Puis là, je dis il, ça peut être elle, ça peut être eux. Bon. Je le dis à chaque fois parce que je suis comme habituée à ça, mais bon. Il y a vraiment... Il faudrait que la personne veuille laisser partir ça. Il faudrait que la personne veuille faire un travail sur soi, puis moi, je le vois pas ici. Moi, je le sais, c'est plate parce que c'est quelqu'un qui a de l'allure autre que ça, là. Ce qui est quand même gros, là. C'est pas comme un grain de beauté mal placé, si on s'entend. C'est... Mais en même temps, je pense que c'est ça aussi qu'est-ce que je vois pour vous la victoire de surmonter la déception de ses attentes envers cette personne-là. C'est que vous vous rendez compte, it is what it is. C'est ce que... C'est qu'est-ce que c'est. On peut pas changer quelqu'un qui veut pas changer. Puis on peut pas changer notre dynamique parce que fuck, comment veux-tu travailler puis avoir des sentiments envers quelqu'un que la seconde qui ressent quelque chose, il va se cacher. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est vraiment quelqu'un qui a une difficulté de prendre conscience de c'est quoi ses sentiments puis c'est quoi que ça fait aux autres quand... C'est vraiment quelqu'un qui est inconscient. Puis c'est pas méchant, c'est ça qui est plate. C'est vraiment quelqu'un qui a été blessé jeune dans sa jeunesse. et ou qui a été blessé par une relation amoureuse qui a vraiment... fucké le chien. Mais là, on va aller voir ici les actions à prendre... ou non. Vous pouvez être amis, hein. Vous pouvez peut-être être amis. le clair de lune. Être à la lumière de la lune. La lune, ça représente dans... ma meilleure amie qui ne me connaît pas, Calibari, et dans Tarou aussi, pas juste dans les oracles. C'est toujours l'inconscient. Aller faire face à cet inconscient-là, être confortable avec le non-confort. Vous, vous l'avez fait. Puis je le sens... Ou sinon, vous commencez à le faire, de faire comme... Pourquoi je me pomme toujours des personnes qui sont pas disponibles émotivement? Faire du travail. Euh... Je pense que vous êtes en... Plus, j'espère qu'on dirait que c'est des amoureux, là. Ça se peut aussi que ce soit ça. Ça se peut que l'autre personne fasse comme, OK, je t'aime vraiment, peut-être que je vais travailler sur moi. Peut-être. C'est vraiment pas mon feeling. Sinon, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à passer au travers. Que ce soit un ami ou que ce soit quelque chose d'amoureux qui s'en vient vers vous. Parce que je pense que vous l'avez fait, le travail. Vous avez au moins... Vous avez été capable de mettre le doigt dessus et de faire comme... C'est ça qui marchait pas dans cette relation-là. C'était comme... Une relation, ça se fait à deux ans. Fait que tu sais, je pense que vous allez voir votre part aussi à jouer là-dedans puis de faire comme, OK, moi, ça me prend quelqu'un disponible. Ça me prend quelqu'un qui est... qui a de la complicité avec moi, que les sentiments sont aussi puissants puis que Chris, qui est capable d'en parler. Mais je pense qu'il y a vraiment du monde autour de vous qui vont vous faire aussi voir des choses. Parce que comme Together, c'est pas juste amoureux. C'est vraiment la famille d'âmes. Les personnes qui sont autour de vous puis qui peuvent vous aider. Vive son deuil. On vit son deuil. On vit son deuil. C'est vraiment ça. Ça me surprendrait que la personne revienne. Et si tu revenais, ça va être parce qu'on s'est croisés puis on se trouve encore cute. Parce que la personne, en même temps, le voit qu'elle vous fait de la peine, qu'il y a eu vraiment des... que ça n'a pas été facile. Mais c'est quelqu'un qui s'est coupé, là. Tu sais, le cœur, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. Puis il y a quelque part, l'autre personne va se rendre jusqu'où pour se rendre compte qu'il y a quelque chose... Si la personne veut travailler sur elle, là. C'est jusqu'où que ça va se rendre pour vraiment faire un travail. Peut-être aussi que c'est ça. Peut-être que la personne, il faut qu'elle se rende à un certain point pour changer. Aimez-vous d'abord, Gadon! L'âge de couple. C'est vraiment ça. C'est... Vous êtes respectés. Je pense que c'est vous qui avez... Sinon, si c'était l'autre, vous avez fait comme... Non, va-t'en pas, finalement. Va-t'en donc. Aimez-vous d'abord, mais c'est ça. Vous avez vraiment... Je pense que ça a été ça, votre leçon. Ça a été de faire comme... Oui. De vous refaire confiance. Je ne le vois pas par rapport à cette personne-là. Je pense que vous avez vraiment trouvé votre couple. Votre tasse de couple, ce n'est pas juste de dire un nouvel amour arrive. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma couple? Qu'est-ce que j'ai besoin dans un couple? Quelqu'un qui me parle de ses sentiments. Probablement un peu. Pas nécessairement avec les violons. Non. Juste de dire ce qu'il y en est. Ce n'est pas juste qu'est-ce que vous avez besoin, mais qu'est-ce que vous offrez aussi. Ici, qu'est-ce que je vois, c'est qu'est-ce que vous, vous vouliez donner à l'autre personne si ce n'était pas retourné. Si c'était retourné, c'était dans le non-dit. puis ce n'était jamais clair, puis ce n'était jamais... Puis vous pouvez aimer sans crainte. Il y a ça aussi. S'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, là, go! Attendez pas après cette personne-là. Attendez pas après le retour de cette personne-là qui est vraiment très, très blessée. Hé, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi vos commentaires si ça résonne et sinon on se voit probablement la semaine prochaine. et sinon on se voit.